et salut à vous tous les amis de vous voir les abonnés bonjour à vous membres de la chaine et de la communauté Gouvet plus fraîche open youtubers commentez-vous si LTE qui va se taper les FEA World Rx 2016 sur l'équipe interne la plus connue sous le nom d'LTE Gigi Giga donc LTE Gigi Giga pardon ça y est donc petite vidéo dans spéciale dans sur du rally cross donc voilà sur dort 2 collier macrètes dort 2 alors du collier macrètes dort très prochainement donc un petit programme aura les crosses en commun aussi pas sur le même circuit bon l'attention il sera donc aujourd'hui durant cette vidéo donc je vous parlerai évidemment du FEA World Rx 2016 donc champion du monde de rally cross de la FEA donc qui en sera sa troisième édition donc qui battra Peter Solberg double tenant du titre et qui détrônant le classement par équipe le team Peugeot donc plein de questions à se poser alors déjà une nouveauté dans le calendrier alors donc la manche de la manche italienne n'est plus au calendrier il y avait une autre manche je ne sais plus la quai qui n'est pas présente non plus il y a là une manche en lettonier donc qui intègre le calendrier bien évidemment donc deux manche allemande dont une dont la première au canel au mois de mai on ira il y aura une manche au portugal ça c'est la toute première manche montalegré après on aura droit donc vraiment elle a pris en main des véhicules donc il est assez diffusé comparé avec le mercred d'or c'est pour ça que je laisse des trucs comme ça petit détail voilà alors donc ensuite je disais donc Montalegre, Hockenheim il y aura une manche en Belgique il y aura bien sûr la manche française aussi aussi plus loin que ça c'est en septembre il y aura une manche en Angleterre une manche en Norvège une manche au Canada la finale en Argentine donc donc plein de donc 12 meetings au programme que cette épreuve de cette discipline donc on va noter la présence de Peter Solberg alors lui par contre il défendra son titre pilote et le titre donc on va noter la présence de Peter Solberg alors lui par contre il défendra son titre pilote et le titre par équipe par équipe par équipe pour que le titre par équipe puisse compter et donc ça sera pas le cas non plus pour le team de Robin Larson donc voilà ça c'est fait là-dessus alors donc on a plusieurs équipes alors on a deux équipes chez Peugeot donc une équipe A et une équipe B donc Peugeot-Yanssen dont l'équipe A avec Timmy Yanssen et Sébastien Lahm après c'est Kevin Yanssen et David Janney qui a notamment remporté deux victoires donc une au Grand Prix des Trois-Rivières au Canada en août dernier dans l'équipe junior après donc l'équipe de Mathias Ekström sur Audi A1 avec Audi A1 ou Audi A1 de toute façon c'est le même modèle je crois avec comme coéquipé maintenant Thomas Ekinem le Finlandais champion du rallye cross américain en 2013 avant deux francs et deux premières places ça c'est cool pour le départ bon déjà à Londres c'est pas trop ma tasse de thé alors hein tu peux me comprendre ensuite donc hormis les teams Peugeot les teams à Audi on aura les Volkswagen pour l'eau donc le team officiel Volkswagen Suède avec donc Johan Christophe Forsson qui était le premier leader et le premier vainqueur de la saison 2014 qui fera équipe avec Kanton Makloot donc qui troque son Audi A1 du Ekström pour donc retourner sur une Volkswagen Polo Ah punaise là la voiture elle est vraiment pas pas vraiment maniable elle est légèrement mais enfin beaucoup souriose même putain mais je vais pas me taper les murs là j'étais en train d'accrocher un je suis 3 secondes du deuxième enfin du premier putain je vais pas y arriver moi vraiment une voiture toute pourrie moi je me sentirais plus arrêt sur un prochain épreuve avant de prendre une autre voiture ensuite donc j'en reviens donc au team alors donc plusieurs teams Ford alors donc Allsbergs MSE donc un team féodal un team officiel le Ford en rallycross avec donc deux nouveaux pilotes Kevin Erickson un fan de tuédois voilà on va utiliser le flashback je vous le dis franchement la maîtrise sur ce jeu les cas elle est vraiment inexistante pourquoi la prise en main elle est super méga compliqué et que c'est tellement roux que je m'en sors sinon moi je ne prends que des voilà je ne prends que des coups et des coups au pare-chocs donc Kevin Erickson et Nicolas Grelin le fils de Marcus Grelin donc voilà tout simplement un duo de jeunes rookies en parlant de jeunes débutants il y aura aussi Yanis Bomanis pour le team Austria donc avec d'autres Ford mais il est fort de Focus ST avec Max Pouroir l'Autrichien et Timon Tymézenov le Russe champion rallycross Europe 2013 le premier il est en train de filer deux tours j'ai galéré et je galère encore ensuite il y aura comme d'autres pilotes pour le racisme pour le unicament en racing division Ken Block donc voilà qui se lance dans une saison complète en filière pour Aldericks avec son productif il sera épaulé d'Andreas Bakrud ils ont la toute nouvelle force Focus RS et donc après Reinis Ninsis un autre pilote de Lettonie a rejoint Reini Munich donc pour le Munich Montarsport donc l'équipe qui est engagée en mettant WTCC et ils seront également railcross avec une set Ibiza voilà donc la petite nouveauté sur les voitures et donc il y aura également Liam Duran pour le team GRM et lui il est tout seul également il aura une mini countryman voilà qui a vu notamment Daimira l'année dernière au Kenheim d'ailleurs Daimira qui est mort voilà il est mort cette année le regretté Daimira apparemment c'est un suicide hein selon la police selon la police locale aux stakes et concernant donc Peter Solberg il est toujours sur site 3LDS3 mais par contre il court tout seul alors que Liam Duran était l'équipier de Peter Solberg à l'époque donc voilà par exemple le team GRM qui aura les matos du team X-Red le team de Rally Red de Mini voilà donc je vous conseille donc de suivre ce championnat de FIA Rally Cross que ce soit sur internet ou à la télé ou alors sous YouTube la punaise là je vais donc finir premier de cette course il faut dire Londres en général ça me manque la chance donc j'ai enlevé la la musique du jeu pour éviter tout le droit d'auteur donc vous voyez le classement en général de cette toute première course voilà il faut dire il y a des endroits où je ne suis pas raté et on va donc passer maintenant à une course suivante alors à cette fois on peut parler dans l'ombre on va aller avec une autre voiture comme ça voilà durant dix minutes sur ces dix premières minutes je vous ai présenté bien il y avait du bloquer un ensemble de passion sympa oh putain yes donc pour la nouvelle voilà pour la nouvelle saison de Rally Cross les FIA World de RX 2016 donc si vous soutenez Sébastien Lab c'est le moment alors là on va aller à Los Angeles là il y a les Rally Cross américains alors donc on va aller faire voilà donc une petite séance de nuit alors qu'est-ce que je vais prendre cette fois ? alors attends la VLM je vais quoi comme couleur ? bah tu le vois je vais peut-être prendre euh... les couleurs de Colin McRae lorsqu'il est au... aux stakes pour des courses de rallye alors là je vais partir en moins bonne position en 6ème place sur la grille alors là il n'y a pas les joker lane et tout ça il n'y a pas les tours de joker donc euh... tu vas courir sur la terre et sur le bitube alors attention aux transitions donc là du coup ça va être complètement différent donc ouais donc normalement si vous ne prenez pas le tour de joker vous avez disqualifié de la course donc là de toute façon il n'y aura pas alors on ne va pas se bloquer là là je ne me suis pas trop mal sorti sur le départ je vais faire un peu de l'eau ça va moulo est très prudent j'ai dit moulo est très prudent bah moi tiens c'est complètement bloqué contre le mur je vous dis franchement la prise en main moi personnellement je la trouve un peu nice comparé à quand même un créateur franchement il y a des chances que je fasse plus le premier même s'il y a moins de circuit la prise en main elle est beaucoup plus simple et au moins moi j'ai un plaisir de piloter alors que là la prise en main est nulle et je n'ai aucun plaisir à piloter du toit alors là je vous m'en excuserai mais par contre la vue cockpit je la préfère sur Dirtin je ne dis pas que sur Dirtin il est nul j'ai une préférence sur Dirtin c'est pas pareil oh putain la vache moi de toute façon à chaque fois je fais le coton de la poule alors là c'est pas de nouveauté les courses vont être longues et difficiles en parlant de voitures de rallye cross donc on a ramené la mini countryman au stade c'est la volkswagen new metal et ouais ils ont fait une volkswagen metal pour le rallye cross ça y est chez André Tsu Autosport donc pour ceux qui connaissent le global rallye cross championship j'en reviens là de rallye cross américain il y a aussi parfois des hyundai vélo star aussi occasionnellement chevrolet il y a des tuts chevrolet aussi il y a des tuts chevrolet il n'y a rien du tout hein ouais les tuts chevrolet sonyx les tuts chevrolet sparg voilà des trucs comme ça il y a même aussi apparemment des honda je sais plus si c'est des honda civic ou des honda nsx pour mais j'ai vu qu'une équipe au stade sera équipé de honda il me semble que j'ai vu j'ai vu civic j'ai pas vu nsx autrement je vous serais dit mais what the fuck ce honda civic ça ne peut plus approprié que la nsx pour le rallye cross il y a toujours les subaro stade ça y a pas de souci hein donc là cette année il n'y aura pas l'équipe de ken black qui était en ford en plus déjà bah en GRC hein sinon l'équipe de ken block vous la verrez au championnat du monde de rallye cross hein ah ouais donc les principes tiens pour les rallye cross au championnat du monde derrière nous il y a 4 manches qualificatives ils prennent donc à chaque fois les 12 meilleurs pilotes les 12 qui ont les plus de points et après ils font les demi finales et ils prennent à chaque fois les 3 les 3 premiers de chaque demi finale et le vainqueur de la finale normalement bah remporte la mise je crois ça doit être combien un truc comme ça alors moi j'ai vu ça 6 points lorsqu'on lorsqu'on gagne la la demi-finale et la et la finale donc là ça fait 12 points sur les 27 donc ouais en gros ça doit rendre les les manches au total ça doit les 4 manches donc avec bien sûr en ayant bien sûr le plus grand nombre de points ça doit rapporter 15 points donc autant dire les écarts ils sont vraiment faibles mais franchement il y aura les crosses souvent il y a des il y a des crash des 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 dépassements spectaculaires genre j'ai vu un un extrait d'un crash était en 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 norvège il me semble ou en suède si c'était en suède il y a un gars un gars enfin c'était c'était un gars sur une une Volkswagen et bien il y a un mec en Audi en face à face je ne sais plus si c'était Mark Lund ou X-Rand je n'ai pas vu qui c'était il me semble que c'était pas X-Rand c'était Anton Mark Lund et bien il a roule et bien il était au coude à coude avec une Volkswagen avec étrangement numéro 53 donc le mec à mon avis c'était à gros fin de la coquinelle c'est la première fois qu'on voyait la New Beetle enfin la Beetle RX en rallye en FIA World d'RX c'est la première fois qu'on la voyait et bien le gars il arrive quand même à trouver le moyen d'envoyer la Audi de Mark Lund en tonneau ou alors c'est Mark Lund qui trouve le moyen quand même de rouler sur la Volkswagen de s'envoyer en l'air comme un con alors là je vous dis moi des fois des crashs qu'on a toutefois que j'envoie comme ça mais c'est énorme hein bon et puis évidemment donc pour les championnats européens donc de rallye cross donc ils commenceront lors de la manche de métier en Belgique donc à encourager donc les autres français pour Jérôme Gross et Jeannin les frères Dubourg, Jean-Baptiste peut-être et André Dubourg donc après dans les rallye cross européens lors d'où il y a Super Cars donc ce qu'il y a en World RX après il y a des séries qu'il n'y a pas mais qu'il y a qu'en Europe alors S2000, S1600 et Touring Cars après il y a les RX, bon là c'est carrément pour les jeunes mais ils vont vraiment que dans les épreuves mondiales on va accepter l'Argentine où ils n'y étaient pas enfin ils ont été partout sauf en Argentine là l'Argentine je vous dis honnêtement ils n'y étaient pas et ils n'ont jamais été et ça c'est d'habitude chaque année donc voilà je les appelle à peu près tout dit comment ça fonctionnait pour les World RX puis après les Euro RX voilà on les appelle comme ça aussi ben ça marche à peu près de la même manière sauf qu'à mon avis les concurrents sont peut-être moins nombreux aussi ou plus dépendant les séries des fois il y a certains concurrents qui sont en Euro RX qui sont parmi les meilleurs en World RX ils peuvent être dans le top 12 j'ai vu par exemple qui par exemple Ben Dubourg voilà Jean-Baptiste Dubourg par exemple il y a eu aussi un autre un autre cas Tony Rustat je crois champion en titre Euro RX en catégorie Super Cars donc les voitures du plus rapide il est norvégien et ensuite j'ai eu droit à Miguel Badoni alors là vous ne le connaissez peut-être pas c'est un pilote de rallycross Argentin champion de rallycross Argentin en titre il a participé donc à la manche d'Argentine en 2014 il n'était pas l'an 2015 et quand même il avait fini quoi 12e des manches qualificatives et après il était quoi aux entours il était pas il était il était dans le top 10 du général de sa manche nationale et il avait une sable il a vu une sable comme voiture ouais donc quand c'est des pilates voilà pas très connus qui sont invités ils ont en général des numéros à partir des 100 sauf quand vous êtes évidemment en Euro RX depuis le début là c'est complètement différent bon je vous propose quand même de revenir un petit peu ce départ déjà 23 minutes de vidéo je pense que c'est ça suffisant ou alors je vais peut-être faire une dernière course en cette fois-ci on a eu trois tirs différents sur le podium hein et trois nationalités aussi quatre nationalités aux quatre premières places voilà évidemment je ne gagne pas de truc alors donc on va y faire une autre course alors ouais du coup on va la faire assez courte pour j'ai pas trop envie de faire long non plus alors on va faire assez courte je vois ce qu'une vidéo comme ça de temps en temps c'est une spéciale donc j'en profite un petit peu et on voit ce qu'il y a encore du rallye cross au japon on va pas y aller si il y a au japon je vois ce qu'il y a au japon on va mettre trois cette fois on va prendre une autre voiture alors laquelle 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 une touche on va segregated la croque en couleur et on 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 je prends ces couleurs là sont peut-être pas mal aussi voilà on va être parti pour une nouvelle course et je pars sur la dernière ligne voilà en septième position là on va être parti là le quartier de shibuya et le quartier de tokyo et on est parti là ça a déjà tapé là légèrement ah merde voilà là je me suis retrouvé coincé entre plusieurs concurrents là je m'assure je l'ai vraiment fait exprès on ne veut pas bien sûr que si je me tente vraiment de coco il faut me laisser plus de passe d'espace plus d'amortie on va dire ce circuit j'en ai un petit peu plus l'habitude je le connais mieux et en même temps la voiture elle est bien réglée pour circuit donc du coup j'ai pris spécialement donc là je me sens un petit peu à l'aise donc c'est peut-être là où je me suis fait serrer voilà une belle glisse au premier virage ça fait penser aussi que je me rallierai d'un petit peu à faire sur dort 2 je trouve le mois prochain au mois de mai là par contre là on le fera sans calme histoire parce que là je pense que l'envol sur l'autre tablette il ne pourra pas l'installer parce qu'il a pu récupérer la tablette de nos parents et qu'il a exactement le même modèle je pense qu'il n'aura pas installé Ken Master donc voilà je vous le dis déjà d'avance déjà sur la première on n'a pas pu parce que sa tablette était en panne la première fois et donc là cette fois je pense que là Ken Master se fait miette on va faire sans et voilà si jamais ça ne venait pas à faire le meilleur résultat ça ne venait pas à briller comme ça avait fait pour le grand tourisme au 5 c'est vrai et voilà on a dû l'allier parce que ça n'avait plus aucun intérêt donc voilà si jamais ça ne venait pas à décoller comme je veux à voir les résultats que je souhaite avoir sur cette piste de rally raid on arrêterait la série voilà on teste du truc soit ça marche soit ça ne marche pas nous voilà on dissipe très vite 3 voitures différentes 4 voitures différentes dans le top 4 quand même là j'ai fait fort sur cette course là je m'aurais mis une bonne toile alors donc voilà donc ça va être terminé pour cette vidéo donc j'espère que ça vous aura plu si vous verrez chers abonnés puis moi je serais ravi de vous retrouver très très vite pour une prochaine vidéo à venir allez ciao ciao portez nous bien c'est les petits clous à la prochaine bye bye